Musique Amis passionnés de l'histoire et du roman historique, puisque c'est le thème de la chaîne, bonjour, et puis bonne année à tous, parce que c'est encore le moment de dire bonne année, c'est le premier épisode d'une chaîne qui est consacrée à la passion du roman historique. Alors, d'abord je dois répondre à la question, qui suis-je ? Je ne suis ni un historien, ni un prof de lettres, je suis simplement quelqu'un qui aime l'histoire, qui aime les romans historiques. Alors avant je travaillais dans le nautisme, donc sur les deux bateaux sur lesquels j'exerçais, j'avais pour les pauses un livre dans chacun des bateaux, sur l'île où j'habitais il y avait également toujours dans ma chambre un livre, au continent où j'avais un petit appartement il y avait également des livres, voilà, donc les livres ne bougeaient pas et moi je bougeais autour de ça. Et donc au fur et à mesure des années, des décennies, comme vous pouvez le voir, il s'est passé des décennies, et je me suis fait une petite culture autour de ça. Et puis de ce fait, j'ai conçu une saga en huit tomes, ça c'est le premier qui vient de sortir, ça s'appelle « Le sabre de Damas, Dieu et le roi ». Donc c'est un petit rapport avec le sujet d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc si vous avez idée de le lire, ce ne serait pas mal, mais ça m'aiderait à pouvoir publier le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Et donc ce n'est pas cher du tout, ça coûte 3,49€ en numérique, donc c'est édité chez LibriNova, mais vous pouvez le trouver à Amazon, à la FNAC, enfin sur Internet, dans à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Google, sur Google vous pouvez en lire un cinquième du livre, gratuitement, ça ne vous donnerait une idée. Et puis si vous êtes allergique à la lecture numérique, vous avez aussi la formule papier, qui coûte 21,90€, c'est un peu plus cher, mais il y a la FNAC ou d'autres qui font la gratuité de l'expédition. Voilà, ça c'est ce qui me concerne. Aujourd'hui, on va voir un autre auteur, plus célèbre que moi, vous allez voir. Et donc je vous le répète, le thème de l'émission, c'est de partager la passion du roman historique. Et donc à chaque fois, je prendrai un livre d'histoire, ou deux, ou trois, plutôt un en général, et je donnerai un exemple dans le même domaine. Alors ce ne sera pas forcément la source immédiate, mais ça aurait pu être une des sources du roman qui sera évoqué. Là, en l'occurrence, j'ai choisi un livre d'histoire que j'aime beaucoup, parce qu'il est très bien écrit, il a énormément de sources, c'est très bien documenté, c'est une petite merveille historique. Alors ça a été publié en 1932, avant la Seconde Guerre mondiale. Alors je dis la Seconde, parce qu'en français, la Deuxième, ça voudrait dire qu'il y en a une Troisième, ce que personne ne souhaite. Et donc, par conséquent, ce sont les « Guerres de Vendée » d'Émile Gabory. Voilà, « Guerres de Vendée » d'Émile Gabory. Cette édition-là, c'est chez Robert Laffont, c'est la série bouquin. Donc je crois que c'est épuisé actuellement, mais sur Internet, chez Momox ou chez d'autres, ou la FNAC, vous pouvez la voir, on en trouve à 10 euros. C'est possible, ça arrive. Mais autrement, ça existe toujours en librairie, mais dans une autre édition, et c'est Perrin, je crois, que je ne vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est Perrin. Je regarde mes notes. Est-ce que c'est Perrin ? Est-ce que c'est Perrin ? Est-ce que c'est Perrin ? Oui, c'est chez Perrin. Et là, ça coûte 21 euros, en tout neuf, chez Perrin, et je crois 14, 99, en numérique. Voilà. Donc c'est un gros ouvrage, ça fait 1470 pages, donc il y a de quoi se rassasier. Je vais vous lire un petit peu les chapitres. Donc le premier chapitre, c'est la Révolution et la Vendée, avec petit a, les deux patries. C'est de janvier 89 à 93. Alors deux patries au sens de l'installation d'une fracture dans le pays qui engendra le conflit. Petit B, la Vendée militante et souffrante, c'est la guerre, la sale guerre, les massacres, les bassesses, une horreur, les colonnes infernales. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les colonnes infernales, vous allez découvrir dans le livre. Petit C, c'est la victoire des vaincus, les trêves, les compromis, les lâchetés, les traités, les non-respects des bouts de papier, les paroles non tenues. Alors ça, c'était un grand leitmotiv pendant cette guerre-là, comme bien d'autres d'ailleurs. Ensuite, vous avez en grand deux Napoléon et la Vendée, soit la période 1799 à 1815. Alors c'est la période évoquée dans l'échevant de Balzac, que je vais prendre comme exemple, pour prendre un grand exemple du patrimoine. Et pour le premier épisode, c'est, à mon sens, un roman d'un grand intérêt. Et donc, ça c'est pour la période 1799 à 1815, dans son livre à M. Gabory. Ensuite, le troisièmement, c'est les Bourbons et la Vendée, avec notamment l'épisode tragico-comique de Mme de Berry. Le quatrièmement, c'est l'Angleterre et la Vendée, avec entre autres le drame de Quybron, avec le débarquement de centaines d'immigrés à Quybron, qui vont se retrouver dans une nasse. Parce que Quybron, c'est une vraie skill, c'était vraiment le pire des endroits pour débarquer. Et ça finira tragiquement, avec des véritables massacres. Alors, le livre est un peu centré sur le destin du peuple vendéen, et moins sur la révolte de la Mayenne et de la Bretagne, ce qu'on appelle les Chouans, la révolte des Chouans. Mais c'est quand même évoqué. Alors, si on veut pousser la recherche sur les Chouans et sur la Bretagne, il y a d'autres ouvrages. Il y a « La nouvelle histoire des guerres de Vendée » de Joël Bréjon et de Gérard Guicheteau. C'est un très bon livre. Je ne vais pas le détailler là. On y reviendra sûrement pour d'autres émissions. Il y a un autre ouvrage aussi, c'est « Histoire générale de la Chouannerie » d'Anne Bernay. Alors, celui-là, je vais l'utiliser dans le 4e ou 5e épisode. On y reviendra. Mais ça, c'est vraiment très, très, très détaillé sur tout ce qui est la Chouannerie. Je ne vous ai pas montré la nouvelle histoire des guerres de Vendée. Ça, c'est chez Perrin, bien sûr. Et l'autre, c'est également chez Perrin. Voilà les sources. De toute manière, pour créer, pour faire la fabrique du roman historique, il faut aller à des sources, il faut aller vers les bons historiens. Il n'y a pas à tortiller. Donc, pour le premier épisode, j'aurais pu, puisqu'on parle de passion, de roman historique, j'aurais pu aller vers, donc, les trois mouscotaires de Dumas. Mais bon, je crois qu'il y a un film qui va sortir dans pas longtemps, donc vous allez être un petit peu gavés d'informations sur les trois mouscotaires. Alors, c'est quand même, je crois, la quarantième adaptation cinématographique. Alors, il y a peut-être très, très bien, mais ça fait un peu beaucoup. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'était plus intéressant d'évoquer un livre qui est moins cité par les médias et qui a tout autant de valeur, qui est, à mon sens, magnifique. Ce sont l'échouant de Balzac. Alors, l'échouant de Balzac, vous savez, Balzac, c'était un grand admirateur de Randolph Scott et donc un des créateurs du roman historique dans le domaine anglo-saxon. Et donc, il a trempé sa plume pour créer ce genre de roman. Alors, il en a fait d'autres, je ne l'ai pas pris en note, excusez-moi. Mais c'est un peu des romans de jeunesse. D'ailleurs, lui n'avait pas une très grande... Il n'aimait pas trop ces romans-là, en fait. Il appelait ça, c'est cochonnerie. Alors, ceci dit, j'aimerais bien être capable de produire de telles cochonneries. C'est vraiment très, 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 très bien écrit. Et notamment, c'est du Balzac. Donc, les descriptions sont magnifiques chez lui. Vous voyez, voilà. Donc, je vais vous lire un petit morceau. J'en reviendrai ensuite sur Gaborit, pour lire des morceaux de Gaborit également. Donc, là, je vais à la page 5 de celui-ci. Alors ça, ça se trouve à 90 centimes sur Internet. Il y en a d'autres formules, parce qu'il y en a en ancien livre de ploche, en folio. Là, il y a le portrait, donc, de M. Talmon, qui est évoqué dans mon livre. Voilà. Donc, c'est très facile d'accélérer. Donc, sur cette édition-là, la page 5, je vais voir la page 5. Je change de lunettes. Eh oui. Car la vieillesse est un naufrage. Donc, on est obligé de s'adapter. Alors, page 5. Donc, c'est la description d'un chouan. Donc, on se fricorerait. Regardez. Il y a le dessin d'un chouan, qui est sympa. Et puis, il y a la description de Balzac, qui est magnifique. Quelques-uns des paysans, et c'était le plus grand nombre, allaient à pieds nus, ayant pour tout vêtement une grande peau de chèvre qui les couvraient depuis le col jusqu'au genou, et un pantalon de toile blanche très grossière, dont le fil mal tondu accusait l'incuré industriel du pays. Les mèches plates de leurs longs cheveux s'unissaient si habituellement aux poils de la peau de chèvre et cachaient si complètement leur visage baissé vers la terre qu'on pouvait facilement prendre cette peau pour la leur et confondre à première vue ces malheureux avec les animaux dont les dépouilles leur servaient de vêtements. Mais à travers ces cheveux, l'on voyait bientôt briller leurs yeux comme des gouttes de rosée dans une épaisse verdure et leurs regards, tout en annonçant l'intelligence humaine, causaient certainement plus de terreur que de plaisir. Leurs têtes étaient surmontées d'une sale toque en laine rouge, semblable à ce bonnet phrygien que la République adoptait alors comme emblème de la liberté. Tous avaient sur l'épaule un gros bâton de chêne noueux, au bout duquel pendait un long bissac de doile peu garni. D'autres portaient par-dessous leur bonnet, un grossier chapeau de feutre à large bord et orné d'une espèce de chenille en laine de diverses couleurs qui entourait la forme. Ceux-ci, entièrement vêtus de la même toile dont étaient faits les pantalons et les bissacs des premiers, n'offraient presque rien dans leur costume qui appartint à la civilisation nouvelle. Leurs longs cheveux retombaient sur le collet d'une veste ronde, petite poche latérale et carrée qui n'allait que jusqu'aux hanches vêtements particuliers aux paysans de l'ouest. C'est de la description balsacienne, et puis l'ensemble du livre est magnifique. Il y a une intrigue qui est très très intéressante. Je vais reprendre mes notes pour vous donner un petit peu le tissu de cette intrigue. Bien sûr, Balzac n'a pas pris ses sources chez Gabory, parce que Gabory a écrit ça un siècle après Balzac, parce que Balzac a écrit ce roman en 1828. Mais donc il avait pris ses sources chez Adolphe Thiers et Savary. C'est très intéressant aussi, mais moi je préfère Gabory, c'est pour ça que je l'évoque. L'idée c'est de dire qu'il a été créé des livres de romans historiques, « Voyons des sources où on pourrait les recréer sous une autre forme ». C'est un peu aussi le thème de mon livre, par exemple. Donc je vous donne un peu la intrigue. Je regarde, nous sommes en 1799. Je lis parce que je veux éviter de me tromper de nom. « Nous allons insister à la sombre intrigue autour de Marie de Verneuil, de Joseph Fouché, le très connu roi ministre de la police, d'un certain Corentin, policier de son État. Marie est envoyée par Fouché pour séduire et perdre le marquis de Montaurant. Mais tout ne se passera pas comme prévu. » Voilà, c'est du Balzac, c'est de la intrigue, c'est de la description, c'est sublime, il faut le lire. Voilà, donc je vais vous donner également, je vais vous lire également des passages de la source, de Gabory, et je vais revenir sur les pages, pour descendre. Ah, la technique, c'est casse-pieds des fois. Voilà, j'ai pris plusieurs notes, je ne vais pas toujours lire, parce que j'avais pris des notes sur l'état de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie, l'état des impôts à l'époque, que ce soit les impôts d'avant et d'après l'Ancien Régime, enfin la Révolution ensuite. Je voulais évoquer l'hiver 88-89, que j'évoque aussi dans mon livre, mais bon, on ne va pas tout voir, je voulais évoquer le soulèvement des personnages comme Coetus, la bataille de Sumour, parce qu'il faut évoquer les batailles, c'est les guerres, de mon dirai, et d'autres personnages, comme l'abbé Bernier, un personnage très important, c'est un peu le Talleyrand de la Vendée, mais il saura tout retourner sa veste, rassurez-vous pour lui, par exemple, il va le négocier avec le pape, le concordat, le concordat de la période de Napoléon, en 1803. Ensuite, il y a l'évêque d'Agra, ça je vais vous le lire, parce que c'est un personnage incroyable, et puis je vais vous lire, par contre, la bataille du Mans, ce ne sont que quelques lignes, après ça, vous de lire le livre, s'il vous intéresse, voilà, donc on va commencer par l'état de la noblesse, page 14, page 14, voilà, Peu ambitieux, le noble vit sur son domaine, quelques années de grade aux armées, ou sur mer suffisent à ses désirs modestes, il revient en manoir ancestral, et se marie dans une famille voisine, tous les nobles, tous les nobles du bois, Bakuatu, alors le Bakuatu, c'est le nom d'ancien régime de la Vendée, se trouvent ainsi plus ou moins apparentés, ces familles forment une espèce de confédération, comme le constate le vendéen, Brumaud de Beauregard, évêque d'Orléans, alors je vais utiliser ce nom de regard, pour un des personnages peu sympathiques dans mon livre, et je l'imaginais comme un neveu, par exemple, ils reprennent à la campagne les pratiques religieuses, négligées dans les camps, les camps à l'armée, on a répété à sa société que la noblesse de l'Ouest comptait beaucoup d'athées, le souffle de Voltaire aurait desséché l'âme des nobles, était-ce exact ? Quoique moins catholique qu'elle ne l'est aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est 1932, la noblesse gardait un fond de croyance que les événements allaient d'un seul coup revivifier. On y rencontrait des indifférents, peu d'incrédules, quelques-uns étaient francs-maçons, qu'ils n'accepteront ni la lutte contre l'Église, ni la mort du roi. Le comte de Vaujiraud, par exemple, gouverneur de la Martinique et de la Guadeloupe, dont on a vendu récemment, dont récemment c'est toujours 1932, dans sa ville des Sables de l'Aude, les ainsi maçonniques. Les plus riches possèdent un hôtel à la ville, ils y résident le moins possible. Les filles sont élevées à la campagne, le couvent des Ursulines à Luçon, appelé non sans emphase le Saint-Cyr de Poitou, alors le Saint-Cyr c'est en référence à Madame de Maintenon, sous le XIV, qui avait fondé une école pour les jeunes filles nobles, peu fortunées. L'épouse Morganatique de le XIV. Appelé non sans emphase le Saint-Cyr du Poitou, n'en attire qu'une faible partie. Les hommes infatigables veneurs, usent de chasse plus souvent belle que celle du roi, affirme Brumaud de Beauregard. En foule, les dames, les demoiselles s'y rendent, le noble braconne jusqu'aux noms les forêts royales. Pour un chevreuil, un obreau se ferait damné. Sa bibliothèque est réduite, il préfère au livre une meute nombreuse de chiens courants. L'instruction est pour lui une chose négligeable, non pas qu'il en soit complètement dépourvu, mais une fois les études terminées, il laisse dormir sur les rayons des ouvrages dont la lecture aurait pour principal résultat de diminuer son activité physique. Mademoiselle de Lézardière, auteure de l'ouvrage célèbre Théorie des lois politiques de la monarchie française, dépasse par le niveau de la moyenne des femmes et même des hommes de son pays, de son temps. La politique qui plaît aux nobles du Poitou est celle de la province, une sorte de politique renfermée, personnelle, frondeur par nature, turbulent par hérédité, et beaucoup d'entre eux, les rois rangs, les goulaines, les lespinets, descendent des hugnaux poids de vin, devenus hugnaux par esprit d'indépendance à l'égard du roi. Voilà. Donc c'est ça la source. Il faut le lire, mais il y a la même chose pour le clergé, pour la bourgeoisie. Alors là, il nous dit, pour la bourgeoisie, les bourgeois ont beaucoup plus de culture que les haubraux. Voilà, c'est une revanche pour eux. Donc on va passer à l'étrange avec la grâce à la page 233. Page 233, 233. Page 233, 233. Alors, il est né en 1761 à Saint-Servant d'un commissaire de marine et s'appelait Guillaume, dit de Follville, du nom de sa grand-mère paternelle, l'heureuse de Follville. Docteur en théologie tout de même, il avait été nommé curé de Dole le 2 avril 1790. Il ne tarda pas à sourire au nouvel état des choses, flairant le vent, cherchant l'avenir. Dole lui sembla sans horizon. Il alla à Paris, sollicita Mange, ministre de la police, de la marine, de le nommer commissaire aux colonies. Il obtint le poste et se rendit à Bordeaux. Là, il a pris le départ du bateau. Il s'en revint, passa par Poitiers, où habitait l'une de ses cousines, et il résolut de s'y fixer. Il trouva un emploi chez un imprimeur. Alors, son jeu fut double. D'une part, malgré une conduite déraisonnable, il capta la confiance des filles de la sagesse et des pères du Saint-Esprit par ses manières évangéliques. Ses phrases onctueuses s'en errent imposants. D'autre part, il fréquenta les clubs, discoursés à la Société des Amis de la Liberté et de l'égalité, et exhibant sa carte d'affilié du club des Jacobins de Paris. Il continua de correspondre avec Mange, avec Pache, ministre de la guerre, puis avec son successeur, Bernonville. Il leur enseignait sur les sentiments du pays. C'est cette correspondance d'un petit employé avec de tels personnages qui a fait dire qu'il fut un espion des Républicains. La suréxion éclate, les campagnes Basse-Poix-de-Vine sont en feu, Poitiers se prononce contre la Vendée. Guillaume de Folmont s'engage parmi les volontaires de la Liberté. Pris quelques jours après à Toir, par les Vendéens, il se transforme aussitôt. La chauve-souris avait dit aux Républicains « Voici mon poil ! » Elle déclare « Voyez mes plumes ! » Je suis l'évêque d'Agra « In partibus infidelium » ce qui signifie « Seulier d'un dossièse autrefois constitué et passé depuis aux mains des infidèles. » En fait, titre purement honorifique titulaire d'un dossièse fantôme. J'ai été sacré secrètement à Saint-Germain, fait prisonnier par les patriotes. Je cherchais l'occasion de m'échapper. Je suis heureux de ce qui m'arrive d'avoir été pris. À ce nom d'évêque, les Vendéens se découvrent, se prosternent et demandent sa bénédiction. Les chefs sont convaincus, les soldats aussi. Se fondant sur sa profonde connaissance des cérémonies, les prêtres eux-mêmes ajoutent foi à ses paroles. Un évêque, un évêque, nous avons un évêque ! Et voilà ! L'évêque de Nantes, Mgr de Laurentie, vivait à Paris en coquetterie avec la République. Mgr de Laurier, d'Angers, Mgr de Merci, de Luçon, avait gagné l'étranger. Nous avons un évêque ! C'est merveilleux ! Guillaume de Folville devient instantanément le véritable chef religieux de la Vendée militaire. Il voyage à cheval, suivi de deux abbés, dont l'un porte sa crosse de bois doré et l'autre sa mitre. Il traverse les bourgs, toute cloche sonnante, il prodigue les bénédictions. À Châtillon-sur-Sèvres, il célèbre sa première messe pontificale, en présence d'une multitude enthousiasmée. Après la prise de Fontenay, il passe processionnellement les troupes en revue. Il les exalte par des paroles ailées. « Races antiques et fidèles des serviteurs de nos rois ! » proclame-t-il. « Vieux zélateurs du trône et de l'hôtel, enfants de la Vendée, marchés, combattés et triomphés ! » C'est Dieu qui leur donne. Puis c'est l'entrée à Saumur, l'entrée à Angers, l'office dans la cathédrale, devant les paysans victorieux, la bénédiction des drapeaux, les tédéums, les prières pour la chute de Nantes. Ça évoque toutes les batailles qui ont lieu et pour lesquelles il a servi ensuite son fils d'Évêque. « Les mots de feu sur les foules délirantes, toute une suite de mises en scène bien faites pour plaire à l'âme surexcitée des Vendéens. » Alors bon, au bout d'un moment, certains d'entre eux, certains des chefs vont se poser des questions donc vont envoyer un émissaire à Rome pour s'assurer qu'il existe vraiment un évêque d'Agra. Alors le pape va faire rechercher par ses secrétaires dans les grands registres et bien entendu il n'existe aucun évêché d'Agra. C'est une raffibulation. Et donc le pape envoie un bref. Un bref c'est le nom qu'on donne aux lettres closes du pape scellé en sa présence avec l'anneau du pêcheur. Alors ça ne devient pas bon pour lui là. Un émissaire de l'immigration, la haie Saint-Hilaire, après de longues difficultés, apportera au généraux catholiques le bref du souverain pontif. Ce sera le 17 octobre au lendemain du désastre de Cholet. Grosse effet. L'armée vendeine roule en vague d'épouvante vers la Loire. Ce sera terrible de traverser la Loire et ensuite la virée de Galerne qui sera terrible aussi. Vers les provinces inconnues. Vers les provinces, vers la Bretagne, vers la Mayenne. Pour les vendeins qui ne sortaient jamais de leur comté, c'était complètement inconnu. L'abbé Bernier traduit en hâte la missive d'Anathème aux généraux réunis au conseil. L'abbé Bernier qu'on l'évoquait juste avant. Alors ce produit se fait singulier. Le choix du pape n'est pas entendu. Incroyable. Par peur de jeter sur les foules brisées un nouveau découragement, on accepte la conjuration du silence. C'est assez incroyable. Folle ville sera donc supportée dans son rôle d'évêque. En connaissance de cause maintenant, on le laissera jouer son abominable mascarade. L'aventurier continuera de fissier en public, de binir des foules, de présider le conseil supérieur, de signer les grandes proclamations, de faire enlever les vases sacrés des mains des intrus. Il prêchera l'assaut de Grandville au nom du ciel. Il excitera les soldats de Vendéen dont la mêlée confuse de Dôle, peut-être sous l'œil ahuri de ses anciens paroissiens. Voilà. Donc, c'est un personnage à la fois invraisemblable et romanesque. C'est un métomane. Donc, c'est merveilleux pour les romanciers. Donc, moi, je l'utilise. Je lui donne même encore d'autres défauts, là, inventés. Mais je m'en explique à la fin du roman. J'essaie de faire ressortir le vrai du faux. Voilà. Mais bon, c'est un personnage assez étonnant. Je vais vous lire également la bataille du Mans, mais vite fait, parce que là, on dépasse un peu les limites du supportable pour certains auditeurs. C'est la première fois que je fais une émission, donc j'ai peut-être un peu tendance à m'étaler. Alors, 313. Donc, nous sommes au Mans. Donc, ils sont inculés, ils sont complètement encerclés, quoi, dans la ville du Mans. Et donc, c'est vraiment une souricière. Les généraux carpentiers et de l'âge font braquer des canons sur les dernières maisons où 800 hommes de sépeau résistent. C'est le signal de la fin. Toute l'armée vendeïenne lâche pied, précédée par les femmes et les enfants, les non-combattants. La Roche-Jacquelin, Stofflet, Forestier et ceux des autres chefs qui, jusqu'à la dernière minute, ont soutenu l'ardeur paysanne, se décident à suivre la couille. Pour leur coordonner, former une arrière-garde, soutenir le choc, sauver ce qu'il reste de la Vendée. Nous voici arrivés à notre plus grand désastre, écrit la marquise de la Roche-Jacquelin. Depuis le passage de la Loire, nous n'avions eu qu'une suite de victoires car, si nous fûmes obligés d'abandonner Grandville et Angers, ce ne fut point par une sortie des assiégés. Ça veut dire par là que les autres fois, c'est pour des raisons stratégiques qu'ils sont partis et non pas en courant, comme ils le font là. Dans quelles conditions, vous allez voir. Retraite affreuse. On ne peut faire un pas sans marcher sur les cadavres. 10 000 cadavres, écrit Gilbert. Le principal massacre a lieu à la porte même de la maison où loge les représentants. Les représentants de la Convention. Des députés, des fois. Sur les femmes pressées par tas, on a exécuté des feux de peloton. Ces malheureuses se jetaient les unes sur les autres afin d'éviter la mort. Celles qui étaient dessous purent échapper au coup de feu. Les enfants eurent le même sort. Beaucoup furent écrasés par les fourgons lancés au galop et bondés de fuyards. Un délire de sang et de sadisme s'empare des soldats. Ils se réservent comme butins de guerre les femmes les plus distinguées et les religieuses. Ils dépouillent les mortes de leurs vêtements. Ils les alignent toutes nues, les jambes relevées. Ils appellent cette opération mettre en batterie. Ils vont, racontent Béjary jusqu'à introduire dans le corps des victimes des cartouches auxquelles ils mettent le feu. Marceau, Dolage et Rasterman, même lui, tentent l'impossible pour arrêter ces scènes d'horreur. Marceau fait battre la générale et enfermer les femmes dans un couvent avec à la porte des sentinelles baïonnettes au canon. Les habitants du Mans sauvent aussi beaucoup de ces malheureuses en les cachant avec eux chez eux. Afin d'éviter les épidémies, en accumulant tous les cadavres sur un même point, de nombreux prisonniers sont dirigés sur des villes éloignées pour y être exécutés. Garnier de Sainte écrira d'Alençon « On nous amène ici des prisonniers par trentaine. Dans les trois heures, on les juge. La quatrième, on les fusille. » Voilà, donc je vous ai lu un peu toutes ces horreurs mais ça décrit bien à la fois cette ambiance et cet état de fait dans les guerres des Vendées. Donc c'est la source, c'est une source superbe pour écrire des romans historiques comme celui-ci par exemple. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai été un peu long pour la première fois mais bon, ça c'est les débutants. Qu'est-ce que vous voulez ? Et donc Balzac, Balzac, lisez Balzac, c'est merveilleux Balzac. Et puis si vous voulez bien, pensez à acheter le mien, 3,49€, c'est pas cher. Et puis vous pouvez aussi ici me suivre sur Facebook et Instagram. Donc il y a des photos, des passages du livre, etc. et communiquez avec moi quand j'ai le temps je vous réponds. Et je vous dis à vendredi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada